et salut mes petits big mac aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur quoi donc vous avez vu le titre sur massif darkness 2 et nous allons continuer à analyser les classes de personnages avec cette fois ci la classe du paladin oui parce que durant la partie solo où j'avais testé le paladin j'avais joué un seul de ces personnages et parmi les paladins dans la boîte de base il ya trois personnages de classe paladin on va les voir durant cette vidéo et on va voir également du coup la mécanique du paladin comme on l'a déjà pu la voir dans la vidéo gameplay mais surtout avoir les toutes les lignes toutes les commandes à dire toutes les les archétypes du paladin avec les différentes les différentes compétences et les trois arbres de compétences principales du paladin que sont la bravoure l'une de vie et le bannissement et les deux arbres de compétence secondaire que sont la sanctification répétée et la projection divine voilà voir un peu tout ça parce que c'est vrai que durant la partie et ben je m'étais je ne sais même plus à quel niveau je m'étais arrêté mais on n'a pas pu voir toutes les compétences on va également voir un petit peu l'équipement en flot de l'ombre du paladin qu'est ce que lui donne ce set d'armure une fois qu'il est qu'il est pas complété mais une fois qu'on a suffisamment de pièces d'armure par rapport aux petits bonus que cela peut procurer au paladin bref on va voir tout ça et on va voir également du coup les trois paladins de la boîte enfin dans la boîte de base dans les extensions afin de voir quels sont leurs leurs caractéristiques leurs passifs etc etc voilà tout simplement je vous dis à tout de suite pour la découverte ou redécouverte pour certains de cette classe du paladin je vous dis à tout de suite après le générique allez massive darkness 2 hellscape on est parti pour la classe du paladin alors les paladins sont nombre de trois dans la boîte de base nous avons ici six rennes voilà qu'on présentera tout à l'heure nous avons le paladin qui s'appelle victor et enfin le paladin qui est gérard donc je connais jeu avec avec gérard durant la durant la partie on va regarder un petit peu son tableau de bord au paladin ces différentes compétences ici sont ses arbres ce qu'on vient secondaire et ses compétences principales que l'on va mettre là on va découvrir ça ensemble 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 alors le paladin le paladin qu'est ce que c'est sont des guerriers sains qui renforcent le groupe en sanctifiant des zones et en accordant des bénédictions donc c'est très important de comprendre cette notion de sanctification zone grâce à ces petits tokens ici qu'on va mettre sur des zones pour les sanctifier il se révèle être des héros polyvalents autant à l'aise en combattant de première ligne qu'en personnage de soutien alors on me parle quoi on me dit que pour les en place on prend le tableau de bord du paladin ainsi que les trois pions consécration que l'on dispose sur les emplacements correspondants donc la consécration verte qui est ici la consécration bleue qui est ici la consécration rouge qui est ici après avoir une compétence de niveau 1 on la place sous n'importe quelle colonne du paladin l'utilisation de ses consécrations les trois pions consécration disposent chacun une capacité initiale détaillée sur le tableau bord du paladin donc par exemple cette consécration offre en combat une relance cette consécration va offrir la consécration bleue que tout héros qui commence une action des placements dans cette zone gagne plus un point de mouvement et enfin cette consécration rouge dit que tout héros qui commence son activation dans sa zone peut soigner un voilà chaque fois que le paladin reçoit une nouvelle compétence il peut la placer souligne sous l'une des colonnes de consécration ces effets viennent donc s'ajouter à tout effet de consécration déjà présent le paladin peut avoir plusieurs compétences alloués à une même colonne c'est à dire qu'en fait la bravoure qui s'y parle qui permet d'avoir une relance si jamais je le mets sous le combat ici et que un personnage est situé dans la zone consacrée par la zone verte et bien au combat il a droit à une relance et en attaque il aura droit à une relance également et ça ça marche pour tout c'est à dire que si je mets lien de vie et bravoure sous la consécration verte et bien j'aurai le droit dans la zone verte dans la case qui est consacrée par la zone verte sur le plateau de jeu d'avoir au combat une relance de 1 en attaque une relance de 1 et le lien de vie le paladin peut subir des blessures patati patata on dira les compétences après mais voilà enfin du coup ça va permettre de faire que les zones consacrées sont de plus en plus puissantes en plus de l'effet de base pendant son tour avant ou après une action le paladin peut dépenser 1 de mana pour placer un pion de consécration dans n'importe quelle zone située en ligne de vue ceci n'est pas une action donc pour placer une action d'ailleurs c'est ce qui est marqué ici pour un mana je passe un plan consécration dans une zone en ligne de vue qui ne contient pas d'autres pions consécration ça veut dire qu'on ne peut consacrer qu'une zone à la fois mais bien évidemment on peut pas consacrer deux zones on peut consacrer deux zones on peut pas consacrer une zone avec plusieurs consécration donc en ligne de vue je peux consacrer une zone et ça me rapporte un point de mana non parle pas du savoir pas ça me coûte un point de mana du coup ce que j'ai c'est que les héros qui se tiennent dans la zone de la consécration reçoivent toutes les védictions de compétences associées à ce pion une zone ne peut accueillir qu'un seul pion consécration à la fois le paladin peut retirer un pion de consécration d'une zone à tout moment gratuitement et leur mettre son tableau de bord pour une raison pour une autre c'est que si on a consacré une zone qui est tout à fait là bas dans le donjon et que j'ai besoin de récupérer cette consacration cette consacration là pour consacrer une nouvelle zone mais je peux la récupérer de manière gratuite mais je n'ai pas sur la zone je la mets sur le plateau de jeu parce qu'il faut que je paye un de mana pour la remettre sur une zone en ligne de vue il est également noté un truc important c'est qu'au début de chaque round le paladin peut également bénir une de ses compétences c'est à dire qu'il va retourner une de ses cartes compétences afin d'en augmenter la puissance le paladin ne peut bénir qu'une seule qu'une seule compétence à la fois les compétences bénis sont retournés sur leur phase standard à la fin de chaque round c'est à dire qu'à la fin de chaque round une fois que tous les personnages ont joué les les mains c'est pas les bénédictions se s'arrêtent alors nous bien sûr c'est pas à la fin une fois que tous les personnages ont joué c'est à la fin du round c'est une fois que tu as fait toutes les phases la phase des personnages la phase de darkness la phase des ennemis la phase montée niveau bref toi que tu as fait tout ça enfin je vais plutôt les faire dans l'ordre phase de personnages face des ennemis phase de montée niveau phase de darkness une fois que tout ça a été fait c'est là que la compétence qui était béni revient sur sa phase normale et donc les compétences bénis c'est ce qu'on va voir juste après ces compétences bénis sont plus puissantes que les compétences que les compétences normal voilà à peu près ce qu'il faut voir savoir sur le sur le paladin c'est tout marquis de son il a finalement une mécanique très très simple avec peu de choses à faire mais c'est un rôle à très important le paladin ce qui du coup il peut supporter ses petits copains et ça va être à lui de rappeler aux à ses camarades les sont les pouvoirs qui sont effectifs sur les zones consacrées donc maintenant qu'on a vu qu'on peut être autant de pouvoirs que l'on veut sous une sous une zone consacrée et qu'on peut un point maintenant on peut consacrer on peut consacrer une zone il est temps de voir un peu les différentes capacités que ce personnage dispose alors on a quoi on a déjà la bravoure la bravoure donc première première arc enfin premier arbre de compétence au niveau de la bravoure niveau 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 3 et vous voyez que effectivement au dos hop quand elle est comme ça avec elle est bénit la compétence niveau 1 ça permet en attaque de relancer un dé et quand elle est béni ses compétences c'est marqué si nos clés béni eh bien en attaque j'ai quoi j'ai plus une touche et je peux lancer un dé donc admettons que je sois en combat et que je j'ai ma compétence bravoure ici donc là l'action bleu vraiment une option de offensives de combat donc j'aurai droit à une relance en combat une relance en attaque attention pas en défense parce que là celle là ça peut être également la défense et puis une attaque au niveau 2 la bravoure me permet quoi de relancer 2d la compétence béni me fait deux relances plus une touche automatique et enfin au niveau 5 bravo niveau 3 qu'est ce que je peux faire je peux relancer 2d et je choisis je rajoute soit un des jaunes soit un des oranges alors vous allez me dire quel intérêt de proposer les deux je rappelle que dans ma cible darkness le nombre de dés limité ou des de la boîte c'est à dire que si tu lances il ya 3d orange 3d jaune je crois si tu on te demande de lancer 3d orange et ben tu peux pas en lancer un quatrième tu veux pas dire j'ai lancé des 3d et j'en lance un autre derrière non tu es limité au nom de des cas dans la boîte donc du coup ça permet de choisir le dé que tu vas le dire que tu vas rajouter à ton à ton panel de 2d simplement voilà s'il veut bien faire la mise au point donc là comment on se voit et quand on l'améliore qu'est ce que c'est eh bien on a deux relances plus de touche et on rajoute un dé donc on a vraiment une une branche ici très très offensive qui nous permet de faire des relances alors offensivement en attaque et qui nous va nous permettre du coup de d'être plus puissante au fur et à mesure qu'on avance dans les niveaux parce qu'elle va nous rajouter des touches mais également à la fin des dés donc premier arc de compétence première arbre de compétence pardon l'attaque le lien de vie maintenant seconde arbre de compétence spécifique au paladin le lien de vie qu'est ce qu'il fait le tralala le paladin peut subir des blessures à la place d'un autre héros situé dans sa zone consacrée alors il est important de comprendre la sémantique de la phrase c'est qu'on nous dit pas que le paladin doit être dans la zone consacrée on nous parle bien d'un héros situé dans la zone consacrée si mon paladin il est à le bout du donjon et que admettons dans sa zone consacrée rouge j'ai ce héros là et que ce héros se fait tâche se fait se fait taper si mon lien de vie est bien évidemment affecté à la colonne correspondante à la zone de consacration rouge et bien si ce héros se fait taper c'est le paladin qui peut subir les dégâts à la place le paladin n'a aucune obligation d'être dans la même zone que le que le héros qui subit l'attaque donc ça c'est quand même important de le noter en zone en zone mais en face béni qu'est ce qu'on fait au combat on va ignorer une blessure et le paladin peut subir à la place d'un autre héros situé dans la zone consacrée des blessures là aussi très important on est bien des blessures on ne dit pas les blessures ou la totalité des blessures c'est à dire que si jamais on l'attaque fait quatre blessures le paladin peut choisir en prendre deux alors que le héros qui est dans la zone peut également prendre deux voilà bon là en duc en l'occurrence comme ça ignore une blessure on peut en ignorer une voilà c'est important également noté que c'est en combat donc ça peut les blessures ça peut être typiquement les patounes ou les ont plutôt les griffes des dés noirs quand on lance un des noirs qu'on tombe sur la griffe et belle le l'adversaire là enfin en tout cas le la personne qui attaque où il est en combat et du coup il peut ignorer une blessure donc ça lui permet d'ignorer une griffure pas uniquement en attaque en défense en combat ça c'est le niveau 1 du lien de vie au niveau d'eau du lien de vie si la personne est dans la zone consacrée ce qu'est ce qu'elle a elle a plus un poignet maximum également le héros peut subir le paladin peut subir toujours les blessures à la place du héros de qui est en raison de consacrer donc ça veut dire que le lien de vie le personnage qui est ici déjà plus un point de vie et le paladin peut continuer à subir des blessures on retrouve la même chose en zone bénite plus un point de vie max en combattant une blessure et le paladin peut subir des blessures à la place d'un héros alors là je là j'ai un doute j'ai un doute j'ai un doute j'ai un doute là j'ai un doute sur ça j'ai un doute sur ça pourquoi j'ai un tour ça parce qu'en fait le plus un max je ne sais pas s'il est au niveau du paladin ou si le niveau du personnage dans la zone c'est que si le personnage quitte la zone il n'a plus son son il n'a plus son point de vie je vais faire quelques recherches et je retourne juste après ok donc j'ai fait quelques recherches j'ai eu ma réponse en fait le plus un max il se réfère au paladin quand tu prends ce quand tu prends ce lien de vie niveau 2 le paladin va gagner plus un point de vie ce qui lui permet d'être un peu plus tanky et donc de pouvoir subir la blessure à la place de ses petits copains voilà donc à partir où il a lien de vie 1 il a plus un point de vie max donc que tu la retourne ou pas il n'a pas plus de points de vie à chaque fois qu'il passe dans la zone ou n'importe quoi c'est un passif lié au paladin et après le paladin peut subir les dégâts d'un héros placé dans la zone voilà tout simplement mais ça il fallait quand même aller le chercher et là le plus de vie max alors attention il va pas gagner plus un point de vie et plus de points non plus trois points de vie au total il va avoir c'est un peu comme pour la montée niveau il va avoir plus de points de vie à son total max de points de voilà au final le paladin que le lien de vie niveau 3 il a plus de points de vie et au combat il peut ignorer mais sur voilà donc vous dans tous les cas le paladin va permettre un héros dans cette zone là d'ignorer une blessure et de supré de prendre les blessures à la place du petit copain qui est dans la zone et au niveau 2 et niveau 3 il va gagner un poignet à chaque fois donc voilà pour être un peu plus tanky ça c'est vraiment sympathique donc moi en jouant solo je l'avais pas utilisé parce que du coup l'intérêt était limité même s'il pourrait le plus un point de maximum peut être intéressant mais ça c'est vraiment dans l'aspect support le support du vraiment du paladin on nous avons le bannissement le bannissement niveau 1 donc pour un point de mana je peux déplacer un ennemi situé dans cette zone consacrée de une case donc un ami dans la zone consacrée je décide de claquer un mana et hop l'ennemi je déplace donc un ennemi je rappelle ce que c'est qu'un ennemi c'est un monstre errant ou une bande je le déplace d'une zone alors typiquement je peux l'amener à un endroit où il ya des bombes de l'ingénieur par exemple ou un piège du rôdeur ou du roublard je sais plus qui pose les pièges bref ou pour dégager quelqu'un pour me dégager la route ça va être très intéressant au niveau 2 pour un mana on déplace un ennemi situé dans une zone consacrée mais surtout cette zone est une zone d'ombre et ça c'est vraiment intéressant parce que du coup ça va permettre à tout notre petite troupe d'être dans une zone d'ombre même si on n'est pas du coup naturellement dans une zone d'ombre et donc de rajouter le fameux des violets le dé de shadow d'ombre pour nos jets d'attaque et ça c'est quand même vraiment sympathique de pouvoir créer une zone d'ombre alors je crois que de mémoire donc il ya le nécromancien qui peut créer des zones d'ombre et le paladin peut également créer une zone d'ombre avec son bannissement de niveau 1 le bannissement de niveau 2 c'est plus ou moins la même chose il permet de déplacer un ennemi situé dans cette zone de consacrer d'une ou deux cases donc il dégager encore plus l'ennemi et la partie la partie béni c'est la même chose avec du coup le rajout d'un zone d'ombre donc le bannissement va permettre de déplacer les ennemis et de mettre en plus une zone d'ombre alors on est on paye un point de mana pour faire le déplacement par contre on ne paye pas un point de mana pour faire la zone d'ombre la zone d'ombre est considérée comme une zone d'ombre voilà et enfin le basissement de niveau 3 pour un de mana on peut déplacer un ennemi suivant dans cette zone de lumière de cases et si on fait un de mana en plus donc pour deux manas l'ennemi déplacé subit un dégât de givre je rappelle que les dégâts de givre vont retirer des activations aux ennemis un ennemi quand il s'active un ennemi voit une bande normale a droit à deux activations et bien du coup pour chaque token de givre qu'elle a sur elle et bien elle consomme une activation donc si elle a deux tokens de givre la bande ne va pas s'activer pour un monseur en c'est un peu plus compliqué il faut qu'il ait au moins deux tokens de givre sur lui pour ne pas faire d'activation voilà en effet béni nous avons la même chose avec toujours la rajout d'une zone d'ombre par rapport aux tokens de givre les boss eux ils peuvent recevoir des tokens de givre mais ils sont ils sont ils sont tellement qu'aux sauts que le givre ça ne les affecte pas donc on a vu les trois les trois les trois branches de du paladin la bravoure vraiment orienté offensives avec des relances le lien de vie orienté défensif parce qu'il apporte tanker gagner point de vie enfin pas gagner point de vie mais il va il aura un pull de points du plus important le paladin au fur et à mesure qu'il a monté en niveau et ça va lui permettre de d'absorber les dégâts des autres et le bannissement pour contrôler un peu les les bandes et les créatures autour de lui j'ai envie de dire que le bannissement en soi c'est bien mais la partie béni ici quand même le fait que la zone devienne de l'ombre ça c'est quand même très intéressant ça va nous obliger à réfléchir où est ce qu'on met nos nos conséquences nos nos pouvoirs nos zones de consécration pardon mais voilà à noter aussi qu'une fois que tu as mis un pouvoir dans une colonne tu peux plus changer de colonne puis voilà mais moi j'utilise principalement cette 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 zone là je l'ai mis ici trop tard jusqu'à la fin de la partie bâton lien de vie il est dans la zone de consécration qui est ici voilà il est temps maintenant de voir les deux sous classe les deux pas sous classe les deux sous compétences du paladin que sont la sanctification répétée et la projection divine alors la sanctification répétée qu'est ce que c'est une compréhension qu'on acquiert au niveau 2 que l'on peut acquérir au niveau 2 pardon cette consécration a fait une autre une autre zone adjacente on dit de placer le pion consécration à cheval sur les deux zones il occupe donc les deux zones effectivement un pion consécration c'est sur une seule zone et bien si tu m'achèves si tu utilises cette compétence là ta zone de consécration du coup va affecter les deux zones ce qui peut être intéressant je ne sais pas moi pendant le lien de vie tu le mets sur deux zones tous ceux qui sont dans les zones grâce à la sanctification répétée toutes ces personnes là vont pouvoir bénéficier des bonus quand on l'a baigné celle-là donc ça affecte également une autre zone et les héros qui quittent les zones d'affecter ignorent les dégâts de réaction donc ça c'est aussi sympathique parce que je rappelle que lorsque un héros quitte une zone occupée par des ennemis il va prendre autant de dégâts qu'il ya de figurines dans la case des figurines ennemis dans la case donc si ta bande fait six créatures et que toi tu pars de la zone tu prends six blessures donc aïe 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 quoi donc ça ça te permet de quitter la zone sans trop de difficultés et enfin cette consécration affecte aussi toutes les zones adjacentes la sanctification répétée de niveau 2 toutes les zones adjacentes seront seront concernées ça c'est vraiment sympa ça va te permettre du coup de sanctifier une zone et pouf tout autour c'est sanctifié on parle zone adjacente ça ne passe pas à travers la mer bien entendu et enfin peut-être mon petit chouchou qui est la projection divine les héros peuvent cibler cette zone si possible pour attaquer un ennemi situé dans une zone dans une zone dont je recommence les héros peuvent cibler cette zone si possible pour attaquer un ennemi situé dans une autre zone consacrée c'est à dire que j'ai un ennemi j'ai un donc là ça là on est là on est dans on est dans cette configuration là nous on est les gentils non les méchants j'ai consacré la zone rouge ce héros va taper la zone rouge du coup ça va taper la zone bleue ça va taper l'ennemi en fait considérer ça comme une espèce de portail en fait où tu vas donner ton coup ici et le coup va arriver là et donc taper la créature dans la zone et ça c'est vraiment sympathique ça permet de taper à l'autre bout du donjon si tu laisses un portail devant un point d'entrée par exemple donc faut laisser celui là devant le point d'entrée non non celui là devant le point d'entrée et que après tu fais taper les autres gens sur cette zone là qui est consacrée avec ce point avec sa projection divine donc ils vont pouvoir taper une autre zone et donc fracasser les monstres avant qu'ils arrivent et ça je trouve ça vraiment sympathique en zone béni qu'est ce qui se passe on place immédiatement cette consécration dans une ligne de vue gratuitement donc on n'a pas besoin de payer le petit 1 de mana et après ça a le même pouvoir donc ça c'est ça c'est quand même aussi sympathique de pouvoir poser tout de suite la ligne de vue en fait quand on l'a béni hop et on fait directement donc on n'a pas besoin de payer le point le petit point pour le faire au niveau 2 les héros peuvent c'est n'importe quelle zone consacrée si possible pour attaquer ennemis situé dans une dans une autre zone consacrée là c'est la foire à la saucisse ça qu'ils peuvent taper dans n'importe quelle zone et les dégâts sont répercutés dans une autre dans les attaques se répercutent dans une autre zone voilà donc là tu as moyen de faire une espèce de triangulation au niveau du donjon avec plein de zones consacrées et taper d'une zone à l'autre avec ça et ça fait des des ricochets c'est très sympathique et l'amélioration c'est de pouvoir placer immédiatement cette zone gratuitement et en ligne de vue voilà donc les deux sont vraiment sympathique là ça étant vraiment le pouvoir des zones consacrées à une zone à côté et là ça permet de cibler une zone et ça va taper dans une autre zone petite préférence pour la projection divine il est temps de parler des personnages maintenant il est temps maintenant parler du fléau de l'ombre du paladin l'équipement enfin les les compétences y gagnent en ayant des sets d'armure fléaux de l'ombre et des différents paladins à notre disposition dans massives darkness 2 alors le paladin le fléau de l'ombre paladin ça fait quoi c'est un pouvoir mineur donc quand il a deux objets ou plus d'ensemble du fléau de l'ombre il va pouvoir gagner le paladin peut baigner une compétence supplémentaire par round parce que par défaut il en baigne une qui du coup est plus puissante mais là maintenant grâce à d'avoir deux objets de sept il va pouvoir baigner une seconde et donc donner à ses copains encore plus de soins par contre si jamais il arrive à 4 objets de c'est donc une armure complète du fléau de l'ombre il va pouvoir baigner toutes ses compétences alors c'est vraiment un truc de taré toutes les compétences sont sont bénis et il y a moyen de faire du gros 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 café on va parler maintenant des héros on va commencer par gérard qui est ici ou gara je ne sais pas comment en tout cas il n'y a pas de il n'y a pas de u donc moi je dis gérard la paladine voilà une paladine qui a quatre points de mana et cinq points de vie elle permet du coup d'avoir une grosse défense parce que les héros dans les zones consacrées gagnent en défense plus un bouclier voilà et en zone d'ombre chaque héros dans une zone consacrée gagne plus trois mana donc il n'y a pas besoin que gérard soit une zone consacrée pour faire gagner les eaux de la mana gérard a la besoin d'être dans une zone d'ombre parce que moi je parle trop vite gérard besoin donc d'être dans une zone d'ombre pour activer évidemment son enfin lancer son déviolet et l'activer sur le résultat shadow et va permettre à chaque héros dans une consacrée gagner trois points de mana donc ça ça peut être sympathique avec le chaman par exemple qui dès qu'il gagne dès qu'il gagne de la mana fait monter sa petite sa petite jauge d'éléments on n'a pas encore vu le chaman au moment où je fais cette vidéo là mais ça ne saurait tarder voilà pour pour gérard ensuite nous avons en attaque notre ami notre ami si ronan si ronan l'archétype du paladin vraiment le défenseur par excellence 4.4 points de mana six points de vie en attaque qui permet d'ignorer d'ignorer une griffure et dans les ombres chaque héros situé dans une zone consacrée effectue une action de récupération gratuite après ce combat donc le combat est résolu entièrement et à la fin chaque héros dans la zone si tu peux faire une action de récupération bien évidemment sur résultat shadow on est d'accord donc récupération c'est quoi si je récupère deux points de vie où je récupère deux points mana où je récupère un point de vie et un point de mana encore une fois si ronan n'a pas besoin de se situer dans la zone de consécration pour que ça fonctionne il faut qu'ils soient dans une ombre pour lancer les shadows mais après tous les héros situés dans une consécration bénéficie de ce bonus et enfin nous avons victor victor lui qui a une petite particularité c'est qu'il va aller piocher dans les jetons dans la poche du roublard tout simplement alors en action donc hors d'avant il a 6.8 trois points de mana donc c'est pour lui ce qu'elle va pas mais comme dans la moyenne haute en action une fois par an il va pouvoir piocher deux pions roublard dans le sac en défaut c'est un qu'est ce que ça permet ces pions action en fait ça permet d'avoir des actions supplémentaires les pions du roublard on va parler rapidement de sa capacité shadow parce qu'elle également elle fournit des jetons à d'autres personnages sur un jeu shadow un héros situé dans une zone consacrée pioche un pur oublard dans le sac voilà là on dit bien un héros un situé dans une consacrée et non pas chaque héros situé dans une zone consacrée donc là c'est quand même important à noter c'est à dire que si tu as deux héros dans la même dans la zone rouge là bas on entend comme ça et que victor au combat il fait le petit symbole ici eh bien c'est soit toi soit toi qui récupère un pion dans le sac roublard donc qu'est ce que ça va permettre c'est ces pions je vous ramène sur la mécanique du roublard mais grosso modo un pion roublard gagné par un héros non roublard qui gagne un pion donc ça peut être soit victoire avec son avec son action son passif soit via un autre héros via la capacité shadow qui est ici un héros non roublard gagné un pion roublard peut utiller ce dernier pour bénéficier d'une action supplémentaire dans ce lors de ce tour si le pion correspond à l'action le rençoit les avantages le pion roublard non utilisés sont défaussés à la fin du tour du héros voilà ça veut dire que si c'est un jeton de mouvement qui est utilisé pour l'attaque du coup tu fais ton attaque par contre si c'est un jeton d'attaque qui est utilisé pour l'attaque et ben tu reçois le petit bonus qui a marqué sur le jeton voilà je vous renvoie vers la mécanique du roublard pour parler de ça parce que si je rentre là dedans je vais reparler du roublard et l'intérêt est relativement limité parce qu'une vidéo a déjà été faite à ce sujet mais pour le roublard sachez que chaque jeton a une petite couleur et un petit une petite action dessus et quand tu vas utiliser ce jeton si tu utilises pour activer une action du même type eh bien tu gagnes le petit bonus si ton jeton est bleu c'est à dire que c'était un jeton de mouvement et que tu utilises pour faire un mouvement bah tu gagnes ce qui a marqué sur le jeton en plus de ton mouvement de ton action de mouvement si tu utilises pour faire autre chose que du mouvement bah tu fais ton action normale comme une attaque par exemple mais tu ne gagne pas de bonus donc il lui va pouvoir gagner des pions jetons en veux tu en voilà avec son action pour essayer de gagner des actions et en tout cas de les bonifier parce que là pour une action tu vas pouvoir piocher dans le sac en prendre en piocher deux en mettre un et après bon tu dis oui quel est l'intérêt parce que ça me coûte une action pour refaire une action oui mais tu vas refaire une action qui est bonifié potentiellement par le plus roublard avec laquelle tu vas pouvoir gagner un petit bonus et là pour le nombre si c'est aussi intéressant parce que ça veut dire que tu vas pouvoir faire faire la même chose à tes petits copains mais surtout que les pions roublard non utilisé sont défaussés à la fin du tour du héros c'est à dire que si si renan enfin ce personnage là a déjà joué et que victoria attaque il fait le symbole shadow il permet à lui de piocher un pion pour sa prochaine activation ce personnage là il aura ses actions de base ces trois actions de base plus une quatrième fournie par le jeton ce qui est pas dégueulasse voilà bah écoutez je pense qu'on a fait le tour du paladin on a parlé de ses on a parlé de ses équipements on a parlé de c'est de son fléau on a parlé de ses ondes consacrées on a parlé des trois personnages à disposition donc entre la boîte de base et la boîte de base ont du coup il y a si renan qui est à la boîte de base et victor et gérard arrive avec le pack porteur des ténèbres pas que je ne peux que vous recommander parce qu'il rajoute 12 héros il rajoute bon les exosquelettes et les esprits pour les automates il rajoute 23 et 23 figurines d'ennemis donc il rajoute les nymphes les nagas comme ennemis il rajoute il rajoute un deux trois quatre cinq six monstres et rangs et trois bosses donc le pack porteur de ténèbres c'est pas c'est pas n'importe quoi si vous pouvez l'avoir ouais chaud de me recommander d'avoir moins ce pack parce qu'il rajoute vraiment vraiment de la du contenu au jeu de aux jeux de base et c'est vraiment plaisant voilà je sais que c'est pas facile à trouver mais bon voilà allez moi c'est bonne parole je vous souhaite une bonne fin de ce que vous voulez par rapport à quand vous regardez la vidéo j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a motivé à ressortir votre massif d'arkness 2 ça vous a motivé à ressortir un paladin pour essayer différentes combinaisons paladin qui est un personnage très tanky et avec vraiment du support il n'y aura des attaques lui fait jouer il fait jouer les copains grâce à des actions qui va piocher et elle à l'offre de la défense donc le paladin est là vraiment pour assister ses copains et les supporter et moi gros big up pour pour la pour la l'action de projection divine la compétence de projection divine qui permet de taper dans une zone qui va aller du coup taper une autre zone en fait une espèce de portail qui permet de taper dans une zone pour aller taper une autre zone c'est vraiment plaisant c'est vraiment plaisant j'aime beaucoup cette mécanique là et en solo du coup ça sert pas à grand chose bien que ça puisse se permettre de taper des monstres qui sont en retard si mais tu laisses tes zones consacrées à droite à gauche mais à plusieurs c'est vraiment une compétence vraiment plaisante à jouer et concept et rigolo et puis à regarder allez voilà moi j'arrête de parler maintenant je rends la main je vous souhaite une bonne fin de ce que vous voulez par rapport à quand vous regardez la vidéo j'espère que ça vous a plu en commente en partage en like ça fait énormément plaisir vous êtes de plus en plus nombreux merci à tous merci à tous et à toutes à chacun et à chacune comme dira l'autre moi je vous fais des bisous amusez vous bien salut salut bye bye